Musique Hello hello j'espère que vous allez bien Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui De retour de vacances En face cam Pour faire un unboxing Oui à la fin 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 de mes vacances J'ai craquouillé Pour le mystery bag Charlotte Tilbury Et c'est la première fois que je craque pour un mystery bag Et vraiment celui-ci me faisait Énormément de l'oeil depuis Plusieurs plusieurs mois Et là ça s'avère que c'est sorti Juste là pour la rentrée Il y avait deux mystery bag possibles sur le site Charlotte Tilbury Sachez qu'il se cumule avec Poulpeo Donc moi je l'ai utilisé avec Poulpeo Pour cumuler du cashback sur mon compte Poulpeo Et je vous mets le lien en barre d'infos J'ai aussi je crois un lien de parrainage Ou un code de parrainage Ou en tout cas quelque chose qui permet du parrainage Qui vous offre 20€ de réduction Et je crois que c'est à partir d'un mail Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter Soit en message là ici Sous cette vidéo Soit via Instagram Et je vous donnerai le code ou le lien Je n'ai pas encore testé Donc je ne sais pas comment ça se passe Mais je crois que c'est un mail que moi je vous envoie Ou quelque chose comme ça Pour avoir les 20€ de réduction Sur votre première commande En tout cas le mystery bag Moi j'ai choisi la version make-up Parce que je ne suis pas extrêmement Ça m'intéresse un peu moins Le soin de chez Charlotte Tilbury Même si je sais qu'il paraît qu'ils sont géniaux Mais le make-up me plaît beaucoup J'adore les rouges à lèvres Je n'ai pas tout tout testé Chez Charlotte Tilbury Mais du coup là Je n'ai pas des masses de produits J'ai aussi des blushs que j'aime beaucoup Et le mystery bag version make-up Coutait 117€ Ce qui est un prix Mais il a une valeur de 240€ Sachant que les produits Charlotte Tilbury Coutent super cher J'avais envie de craquer Parce qu'il y a des offres en ce moment sur le site A moins 40% A moins 50% Mais je ne me suis arrêtée Que au mystery bag Et du coup j'ai trop hâte Donc déjà j'ai reçu le colis en 3-4 jours Juste à mon retour de vacances C'est hyper bien présenté Il y a une boîte du coup Charlotte Tilbury à l'intérieur Donc c'est trop mignon Et c'est hyper bien séné quoi Si quelqu'un vous l'a ouvert Ça se voit Parce que là Tu vas être obligée Ouais D'ouvrir tout ça Hop 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 J'ai reçu donc Des échantillons Je crois que j'avais un produit gratuit Et si je commandais pour 170€ Il y avait deux produits gratuits Donc ça c'est vraiment cool Sur le site Il y a toujours des trucs gratuits Et deux échantillons Donc en échantillon J'ai demandé le mascara Comme ça Le Pilotol Push Up Lashes Moi je les mets bien En combinant avec un autre mascara Et une crème De chez Charlotte Tilbury En échantillon Donc c'est des échantillons Plutôt bien Et gratuitement Avec ma commande J'ai reçu ce produit là Qui est un produit à lèvres Qui est le Happy Petal Donc c'est à base D'acide hyaluronique Un baume coloré Donc pourquoi pas Et c'est la couleur Happy Petal Donc ça a l'air d'être Une sorte de petit nude Ah ouais Ils se présentent comme ça Ils sont magnifiques Je sais que j'en ai entendu Pas mal parler En plus moi j'aime bien Tout ce qui est un peu baume à lèvres Donc là c'est une couleur colorée Ah ouais Je crois que si on tourne Faut faire gaffe Parce qu'après on peut plus Remettre en arrière Mais ma foi C'est pas mal Bah baume Mais ultra Méga coloré quoi Trop beau Alors là Je suis épatée J'adore 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 Ça me donne bien l'envie Et je vous répète C'était la teinte Happy Petal Donc on est content Quand on a des cadeaux Et donc Mystery Box Makeup to Maze Merring Donc la voici J'espère que je vais être contente Parce que vraiment Quand même 117€ Ça coûte cher de trouve Même si je sais Que la qualité Charlotte Est au rendez-vous J'espère juste Ne pas être déçue Ou ne pas avoir de doublon Sachant que j'ai pas Grand chose comme produit Vous avez remarqué Que je ne suis pas make-upée Puisque j'ai bien l'intention D'ouvrir cette box Et de la tester un petit peu Rapidement à la fin de vidéo En mode make-up Pour vous en dire tout de suite Ce que j'en pense La boîte est magnifique Vraiment On a déjà Une petite boîte Vraiment très très belle Moi c'est la première commande Que je fais sur le site Donc Et Y'a pas la même Grand chose en revanche Ouh Trop contente Trop contente Trop contente C'est Alors là Je suis trop contente Sachez que Ce genre de palette là Val Je crois que ça vaut Autour de 70 euros Si je me trompe pas Sur le site C'est Eyes to Mel's Mering Instant Eyes Palette Smoky Eyes Are Forever Et Y'a 4 effets Hypnotiques à l'intérieur Je la connais pas celle-ci Moi j'en ai acheté une Y'a pas très très longtemps Sur Vinted Qui j'aime beaucoup Mais elle est très Dans les teintes rosées Et donc là J'espère qu'il y aura Un peu plus de couleurs En tout cas packaging Très luxe Ah oui J'aime bien Y'a 4 make-up possibles A l'intérieur Donc quelque chose De très nude rosé Quelque chose Un petit peu plus Vers le vert Quelque chose De plus cuivré Et là Vous pouvez faire Un make-up Un petit peu plus Irisé Et dark Et évidemment Vous pouvez mixer tout C'est vous qui voyez Et vous avez évidemment Du noir et du marron Et un beige Pour faire vos make-up Quotidien Je trouve que ça a l'air Très 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 Prometteur C'est Waouh Alors on va choisir Quand même quelques teintes Histoire de voir Je vais vous faire Les fameuses teintes Hypnotiques Oh la la le vert Il est très beau Un peu poudré Mais très très beau Un petit cuivré là Oh la la Pas mal Alors l'espèce de Violine rosée là Est-ce que c'est pas Un topper Non ça va C'est C'est poudreux Je vous l'avoue C'est poudreux Mais c'est très beau Voici les 4 teintes Que j'ai choisi Donc j'imagine Que ça doit être Ça doit faire partie Des 4 teintes Un peu hypnotiques Honnêtement le vert là Me fait très très envie Est-ce que je vais utiliser Ça aujourd'hui Oh la la Il est magnifique Déjà ce premier produit Me plaît énormément Ensuite je vois qu'on a Un petit blush Cheek to cheek Sex on fire Alors je pense pas Que ce soit une teinte Que j'ai Parce que moi j'en ai 2 De cette gamme là Ils sont très 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 beaux Et c'est des blushs Que j'aime énormément Et ouais je l'ai pas du tout Parce que moi j'ai vraiment Je crois Une sorte de petit corail Un petit rosé Et celui-ci c'est un rose Un peu Je pourrais pas décrire Cette couleur Un peu violent Violine froide Je suis pas très douée En description de couleur Désolée Mais c'est pas du tout Le genre de teinte Vers lequel je me serais tournée J'ai ressorti les 2G Donc moi j'ai le Love is a drug Et le Ecstasy Qui sont vraiment Alors ils ont été bien utilisés On voit que je les adore Et ouais Celui-ci est un petit peu corail Et celui-ci est un petit peu plus rosé Ils sont déjà très différents Je suis contente d'avoir Une autre teinte Un peu différente Je suis sûre qu'elle me plaira Faut voir Là je vais mélanger Un peu les deux couleurs Pour voir Est-ce que ça pourrait Ah ouais C'est un rose froid En fait Tout simplement Un beau rose froid Il est très beau Je sais pas si vous verrez Est-ce que je suis bronzée Mais ouais Je pense que ça va me plaire Parce que c'est vraiment Une teinte un peu froide là Qui Un petit peu rose bébé En même temps Et très beau Je vous mettrai les liens Directement dans la barre d'infos Si ça vous intéresse Que ce soit Les liens du site Charlotte Tilbury Mais aussi les liens Sephora Si vous ne voulez pas du tout craquer Sur le site On ne sait jamais Il y a beaucoup de produits Que vous pouvez retrouver Chez Sephora Mais là c'est vrai Que ça valait le coup Et on a encore 4 autres produits Donc en tout On a quand même 6 produits Donc ce qui est vraiment Très très bien On a un petit produit Comme ça Qui Je crois que c'est Une sorte de fard à paupières Couleur facile Et longue tenue Long lasting Easy color Donc Walk off No shame Je crois que j'en ai déjà Entendu parler De cette teinte là Donc c'est un petit packaging En vert Ouh Alors c'est pas C'est un Donc un produit Ça ça se fait Sur les yeux C'est méga pigmenté C'est pas du tout Lumineux Ou irisé C'est vraiment Une couleur un peu Matte Je m'attendais pas à ça Je vous avoue que Comme fard à paupières Comme ça Je m'attendais pas à ça Regardez Alors c'est très beau Si on dirait un petit peu Que c'est métallisé Mais je sais pas Si c'est parce que C'est pas Ça vient juste D'être swatché En tout cas C'est hyper intense En couleur Ça m'intrigue Parce que je pense Que ça peut être Vraiment Une sorte de De crème comme ça Que vous mettez en fard à paupières Et pas Vous êtes prêt En deux deux Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal C'est pas du tout Le genre de produit Que j'apprécie Mais La pigmentation Est folle Ah bah On a un autre Petit baume à lèvres Comme tout à l'heure Sauf que c'est pas la même teinte Tout à l'heure On avait la teinte Happy Petal Et là on a Happy Berry Donc entre les deux Y'a pas Beaucoup beaucoup de différences Je sais pas si vous verrez Mais C'est sacrément proche Quand même Au niveau des teintes Ah ouais Il est vraiment Un peu plus berry En fait C'est un peu plus cerise Ouais bah après Il a l'air pas mal du tout Ouh oui Non en fait Y'a une sacrée différence De teinte L'autre est un peu plus nude Et celui-ci est un peu plus soutenu Mais il est très beau aussi Ça je suis contente Parce que j'en ai énormément Entendu parler Comme quoi qu'ils étaient vraiment bien Donc je suis trop contente De voir tester On a un Tint Love Une sorte de rouge Pour les lèvres Et pour les joues Ça j'ai hâte de tester C'est la teinte Bohemian Kiss Ça se présente comme ça Alors je suis assez contente Elle a mis des teintes Qui peuvent aller à tout le monde Dans des couleurs un peu nude Ça a l'air très beau Et alors Hop Alors oui là C'est beaucoup plus transparent Un petit peu plus orangé On dirait comme ça J'ai hâte de voir sur les lèvres Parce que ça m'intrigue C'est entre le nude et l'oranger Et du coup Ça doit teinter Très très fort Les lèvres Mais aussi les joues Alors je sais pas Si je testerai sur les joues Parce que c'est vraiment pas Le type de produit Que j'aime utiliser sur les joues Mais sur les lèvres Pourquoi pas Alors moi je vais l'enlever tout de suite Parce que j'ai pas envie que ça marque Déjà Ouais ça a déjà commencé à marquer En deux secondes quoi Regardez Il y a déjà encore la trace C'est fou Et le dernier produit Qui est un gel à sourcils Transparent Alors j'utilise pas ça Souvent souvent C'est pas le genre de produit Que j'aime utiliser Mais je suis contente D'avoir celui de Charlotte Tilbury C'est pas mal On va dire que ça va fixer mes sourcils Voilà c'est un C'est un goupillon Comme ça tout simple A voir s'il fixe bien Et que ce soit pas trop non plus Fixé en mode gel Gel vous savez gel fort Donc il faut que ça fasse un peu naturel Mais ça pourquoi pas tester Bah écoutez Je suis ravie de ma box Rien que pour la palette Je suis trop trop contente Les rouges à lèvres Et le blush Vraiment déjà je suis contente Vraiment Mon produit préféré De cette mystery box C'est ce produit là Parce que j'ai trop trop hâte de tester Et je sais que ça coûte hyper cher En plus J'aime J'ai aussi un Je suis contente aussi Pour le blush Et ce petit truc là Même si je l'ai deux fois Dans le même style Bah je suis très contente Le produit qui me plaît Un peu moins On va dire que c'est le gel à sourcils C'est celui là Qui est un peu moins Waouh Vous me direz ce que vous en pensez Dans les commentaires Et je vous laisse en musique Avec le petit make-up Ça va être un truc léger C'est histoire de tester Vous pourrez voir comme ça Un peu la pigmentation Sur ma peau Mais elle est bronzée Et je vais pas du tout Mettre de fond de teint Donc je vais vraiment M'attaquer juste Aux sourcils Aux yeux Et aux lèvres Et évidemment un petit peu de blush Mais je vais faire un truc Assez léger Puisque Quand je suis bronzée J'aime bien Avoir mon teint naturel Sous-titrage ST' 501 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 Et voici le résultat final Honnêtement Ça a été en 2-2 Ça m'a fait bizarre De me maquiller Alors que je l'avais pas fait Mon teint avant Et j'avais pas mis de matière Liquide sur mon visage À part mes crèmes Donc j'avais pas de fond de teint Et c'est vrai que c'est C'est différent Après c'est beaucoup plus naturel J'ai un petit peu insisté Pour le blush Je pense qu'il sera très bien Pour cet hiver Mais là Vu que je suis bronzée On le voit pas Beaucoup beaucoup Mais il est très beau Je sais pas si vous vous en rendez compte Et puis surtout Comme je vous ai dit J'ai pas du tout de fond de teint Du coup je pense que Si vous mettez un fond de teint Il sera magnifique La pigmentation des yeux Est très très jolie C'est poudreux Donc soit vous faites vos yeux Avant votre teint Soit vous y allez tranquille Et vous faites attention À ne pas avoir trop de chutes Mais elles s'enlèvent facilement C'est pas des chutes Qui restent collées Puisque ce sont vraiment Des fards lumineux Mais pas forcément pailletés Donc ça s'enlève très facilement Et le mascara Il est bien en deuxième couche Sur un autre mascara Que vous aimez En fait Il sépare bien les cils Il a Je vais pas dire Il allonge Non il allonge pas Il donne pas de volume Moi je sais pas ce qu'il donne Mais pour moi il allonge pas Il donne pas de volume Mais en deuxième couche D'un mascara Que vous appréciez Il peut permettre de Structurer vos cils Les séparer Si ça a fait quelques paquets Etc Et je pense que c'est pour ça Que je l'avais utilisé La première fois Je l'avais déjà terminé J'avais beaucoup aimé Mais je l'utilisais en duo Avec un autre Donc ça confirme la même chose Qu'au départ Donc là en duo Avec un autre ça passe La pigmentation au niveau des yeux Est très très bien Sachant que j'ai mis aucune base Là vraiment Je vous ai montré ça En mode vite fait comme ça Mais j'avais trop trop envie De tester les produits Le rouge à lèvres là C'est vraiment un baume Méga teinté Vous le voyez Mais hyper confort Hyper confort En plus Est-ce que j'en ai sur les dents ? Non Donc très bien J'en ai pas sur les dents Vraiment très cool Et j'ai complété avec l'highlighter Et le bronzer De cette palette là Même si le bronzer On le voit quasiment pas Il est super Mais dans ma teinte Enfin quand je suis pas bronzée L'highlighter Il est très très beau aussi Encore une fois Comme je vous ai dit J'ai pas 50 produits De la marque Donc j'ai complété Avec ce que j'avais Et les autres produits Bah je vous en reparlerai Dès que j'aurai testé Mais vraiment Je suis conquise Par cette mystery box Je suis trop trop contente De l'avoir prise Pour me lancer Dans l'aventure Charlotte Tilbury Et vous me direz vous Ce que vous pensez De cette box Du résultat aussi Sur mon teint N'hésitez pas à me dire tout ça Dans les commentaires Si cette vidéo vous plaît On like dès maintenant On me soutient Et peut-être que je vous en ferai d'autres Avec d'autres mystery box D'autres mystery bag N'hésitez pas à me dire tout ça En commentaire Vraiment ça m'intéresse Et je pense que là Je vais filer craquer Sur fil unique Parce qu'il y a une offre Pour avoir le spray fixateur De chez Charlotte Tilbury Et ma copine Lily Auré D'Instagram N'en dit que du bien Du coup Il y a moins 25% Donc je vais aller Zioter ça En cumulant avec des plus pollo Et des choses comme ça Pour avoir des promos Faut toujours cumuler Avec des codes promos Et des choses comme ça C'est pareil pour cette box là C'est ce que j'ai fait Donc je vous invite à nous retrouver Moi et Lily Auré Sur Instagram Pour voir les bons plans Parce qu'elle aussi Elle en partage Beaucoup beaucoup plus que moi Et sur ce Je vous rejoins dans les commentaires J'ai hâte de vous lire Et je vous fais de gros bisous Allez salut